Pourquoi avoir fait quelque chose de si terriblement noir et désespéré ? Pourquoi vous avez cette vidéo ? Pourquoi ça a été fait ? Pourquoi la question ? Pourquoi ça a été fait ? On a à l'organisation de l'écart, de l'écart de l'écart de l'écart, avec un grand héroïne qui est en train de faire sur le genre de l'écart de l'écart. C'est un genre de suspense en ce genre de l'écart, En fait, c'est l'adaptation d'un roman, et avec monsieur Kakoray, qui est le productor du film, en fait, nous cherchions une histoire adaptée, et nous sommes tombés sur ce roman. Bien sûr, c'est un film de suspense, ou un film de crime, mais moi, je le considère plutôt comme un drame humain, et moi, je trouvais que les personnages représentaient bien les Tokyoites, et que c'était une sorte de modèle réduit de Tokyo, et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette histoire. Alors, moi, je vais poser une question. C'est inhabituel, je ne pose jamais de questions. Koji Fukuda, l'an dernier, a présenté le film Harmonium, et il nous a dit, c'est un très mauvais titre, parce qu'au Japon, ça ne s'appelle pas Harmonium, mais au bord du gouffre, parce que lui, Koji Fukuda, pense que chaque être humain est au bord du gouffre, et essaie de s'échapper du gouffre en appartenant à une famille, à une communauté, etc. Comment est-ce qu'il compare les idées exprimées dans son film à cette affirmation de Koji Fukuda ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'ailleurs, je connais Koji Fukuda, et nous faisons quelques discussions, et effectivement, ces deux films ont peut-être un thème commun, et si vous me demandez si je suis d'accord avec l'opinion de M. Fukuda, je peux dire que oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 quel est sa particularité, son charme, la raison pour laquelle vous avez choisi ce réalisateur ? C'est-à-dire qu'il y a une autre vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une autre vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une autre vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un film qui a fait d'un film. C'est-à-dire qu'il y a une autre vidéo, de l'expérience qui a fait de l'expérience, de faire le travail. C'est le travail de l'article. C'est le travail de l'article. Et ce qui est très bien, ce qui est très bien, c'est très bien le déjeuner. C'est le travail, les gens ont pu bien la réaction. Pour le travail de l'article, c'est le travail de l'article. donc ce qui concerne la première question, oui, nous aimerions donner des occasions à de jeunes talents japonais et pour la deuxième question, en fait, nous avions un dernier comment entre M. Ishikawa et j'ai vu un des grands métrages de M. Ishikawa qui s'appelle Conversation et d'ailleurs c'est le seul grand métrage de M. Ishikawa qui est en japonais puisqu'il a tourné beaucoup de grands métrages en polonais donc voilà, c'était le seul film que je pouvais vraiment comprendre et donc c'est un film d'environ 20 minutes un film basé sur des conversations comme le titre l'indique et ce genre de film nécessite vraiment la force de mise en scène et donc il est vraiment très bien mis en scène et je me suis dit que ce récréteur avait vraiment un talent particulier et spécial on a vu d'autres questions Après ce film, je savais que il y a des problèmes un peu délicat le moment de distribution. Je pense que c'est un peu amulé certains cinémas et je sais que c'est un peu délicat, mais je voudrais bien savoir comment ça s'est passé aux japonais, comment on peut penser, comment on peut s'enlever. Je vais répondre assez brièvement. Le film est sorti en salle japonaise en février 2017 et à ce moment-là, on a révélé un scandale concernant un des acteurs, mais il n'y a pas eu vraiment de problème pour la distribution du film. Auriez-vous d'autres questions ? Comment a été reçu ce film au Japon ? J'aurais bien aimé avoir le nom de l'auteur et le titre du roman ? J'aurais bien aimé. 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 à la compréhension de ce qui est le casal. Ce qui concerne l'on recule, ce qui concerne l'on recule, qui est un film qui est un film de la film. C'est ce qui concerne l'on reculité. Ce qui concerne l'on reculité, C'est le titre de traces of sin, mais c'est le titre de tracé de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Donc, quand il est sorti au Japon, il a été plutôt bien accueilli. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs qui disaient que ce n'était pas un film agréable. Ce n'était pas un film qui laissait un arrière-go agréable. Je ne savais pas, en fait, si c'était une opinion positive ou négative. Mais bon, il y a ce genre de film, bien sûr, au Japon, et je pense qu'il a été plutôt bien accueilli. Sinon, le roman s'appelle aussi Gokoroku, comme le film. Et l'auteur s'appelle Tokoro Nukui. Donc, c'est un roman, un mystère. Et d'ailleurs, le titre, je dois vous parler aussi du titre. Donc, ça s'appelle Gokoroku, Traces of Sin. Gokoroku, si je le traduis littéralement, c'est un catalogue d'idiosi. Vous vous souvenez peut-être de la première scène dans le bus ? Voilà, ça fait partie justement du catalogue d'idiosi humaine. Et d'ailleurs, oui, en fait, je voulais vous en parler avant la projection et j'ai oublié de vous en parler. J'ai vu quelque part que il était physiciens au départ. Je voulais savoir comment passer de la physique au cinéma noir. C'est une sorte d'aventure. Et d'ailleurs, je me intéresse toujours. Et j'aimerais bien réaliser un film de science-fiction. Et d'ailleurs, j'en parle avec Monsieur Kakoraï, le producteur du film. Et en fait, moi, je sens que les deux choses sont assez proches l'une de l'autre. Aurez-vous d'autres questions ? Bonjour. Vous êtes en train de tourner à vos films, Teniers in Japan ? Vous pouvez nous en parler ? Le film a été créé au nouveau film, Teniers in Japan. Vous avez parlé de la nouvelle scène, mais vous pouvez vous expliquer sur ce film. Oui. Et… C'est-à-dire qu'il y a un film qui a été réalisé par l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est un film à un sketch. Le tournage est déjà terminé, je suis en train de le monter. Une des particularités de ce projet, c'est le fait que ce soit M. Correlda, qui est producteur délégué. Donc j'échange beaucoup avec lui, j'ai beaucoup échangé avec M. Correlda à propos du scénario. Et c'était quelque chose de très bon pour moi. Et d'ailleurs c'est un film assez politique. Je pense que c'est rare au Japon. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup, et il y en aura peut-être plus beaucoup. Donc pour moi aussi c'est un projet spécial qui me tient à cœur. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Est-ce que vous avez essayé de garder ou de rajouter lors de l'adaptation au cinéma ? Oui. Donc, c'est un film qui a fait que vous avez essayé de faire. Donc, c'est un film qui a fait que vous avez essayé de faire. Mais vous êtes en train de jouer sur vous, ça va être en fait pour moi. Et pour vous, c'est-ce qu'on est passé dans ma vie de son nom. Et puis, ça va aller regarder. Et puis, c'est-ce qu'on a fait qu'il était dans ce qui vous êtes directe. Mais nous, des hommes en fait, c'est-ce que vous êtes dans la fin de regarder. Et puis, c'est-ce qu'ici, c'est-ce que vous-même. C'est-ce qu'il y a un film qui a été d'ailleurs. Donc on fait le moment, on fait le moment d'origine à la forme de confession. Donc les personnages que vous avez dans le film confessent aux journalistes Tanaka. Donc on sent la présence d'interlocuteur Tanaka, mais on ne le voit pas dans le roman. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les adaptations, peut-être pas, mais en fait j'avais pas mal de liberté. Et d'ailleurs on disait que ce roman était quasiment impossible à adapter au cinéma. Donc c'était une sorte de défi pour moi. Et en fait ce que j'ai essayé de garder du roman, c'était l'arrière-goût qu'il laissait après la lecture, que je voulais garder pour le film. Mais pour l'écriture du scénario, j'avais beaucoup de liberté. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Nous allons terminer cette rencontre en présence de deux invités exceptionnels. Merci d'être venus à cette séance.